Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxie. Les amis, aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir parce qu'on va parler de l'un des meilleurs vaisseaux du jeu selon moi, le Poseidon. Il est tout simplement énormissime, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est difficile à dire ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, en dessous, vous avez même le lien pour la chaîne secondaire, on y fait plein de tests, venez voir, il y aura pas mal de surprises dans les semaines à venir sur cette chaîne secondaire. Donc, le Poseidon, c'est un vaisseau de ouf, je vous l'ai déjà montré. C'est la version légendaire en fait du TZ qui est défense-assaut. Eh bien, il y a le Poseidon, ça faisait longtemps qu'on attendait, que j'attendais de pouvoir le débloquer et j'ai eu d'abord une déception puisqu'il apparaît dans les événements dans la roue chanceuse de Syracuse. Et malheureusement, la roue chanceuse de Syracuse, par le passé, avant qu'il y ait le Poseidon, on pouvait tout simplement claquer du Corium pour débloquer et faire des tours de roue. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Au départ, j'ai trouvé ça dommage puisqu'il faut acheter des packs, il n'y a plus. On peut acheter trois quantités en échangeant par Corium, juste aujourd'hui, trois par jour. Et après, pour la suite, il faut acheter des bundles. Les bundles ont tous le même taux de remise, on est à peu près de l'ordre de 1€ pour une essence d'énergie avec d'autres choses. Évidemment, il y a des points VIP et du Corium, par exemple 4000 pour le plus opaque, donc le taux est 1809% pour tous. J'ai acheté le plus opaque, d'ailleurs, celui à 30€, à 29€ et quelques. Je vais vous faire les tours pour tenter de débloquer le Poseidon. Donc au départ, déçu, mais quand j'ai vu l'amélioration des rewards, je me suis dit, bon, on doit acheter du bundle, mais au moins, il y a des rewards. Et il laisse quand même la possibilité d'avoir trois achats par jour en échange de Corium. Ça reste quand même intéressant, même si évidemment, j'aurais préféré que ça soit full Corium, puisque comme vous le voyez, j'en ai plus de 80 000 actuellement et en pointe, je monte à 160 000. Donc évidemment, j'aurais trouvé ça plus sympa. Donc on va commencer. J'ai zéro plan, non, j'ai 9 plans du Poseidon. Et pour le débloquer, il m'en faut combien ? Il m'en faut 50, sauf surprise, mais normalement, c'est 50. Ouais, 9 sur 50. Est-ce que je vais réussir à en avoir 50 ? Sachant que j'ai 33, donc je peux faire pas mal de tours. On va commencer par faire 3 tours, 3 fois 1, tout sauf. Donc déjà, j'en ai 5, donc on est propre. Hop là, je relance, j'en ai pas 5 de plus. Et je fais le dernier avant de passer au tour par 5. J'aurais eu qu'une fois de la chance et une fois 5 plans. Est-ce que quelque part, on a la probabilité ? Est-ce qu'il y a un petit point info qui me donnerait la probabilité ? Non, je ne le vois pas. S'il y en a un que je rate à l'écran, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Moi, je ne vois pas de point info qui me donne la probabilité d'obtenir un item. Je regarde, je vérifie. Non, il n'y a rien qui me donne la probabilité. Je crois qu'avant, elle s'affichait cette probabilité. Allez, on va faire un premier 5 tours et j'obtiens de nouveau 5 parchemin. Et j'ai cru là, donc je suis à 5 une fois. C'est tout ce que j'obtiens. Toujours pas, c'est du titanium, 1 million, c'est pas mal. J'ai cru au 3. Allez, le dernier, est-ce que je veux en avoir ? Est-ce que je veux en avoir ? Non, j'aimerais bien avoir 10 quand même, ça serait sympa. 5, je suis pour le moment à 19 plans. Il m'en manque quand même 31. Ça va être très, très tendu de le débloquer. 5, il ne m'en manque plus que 26 à présent. Allez, si tu pouvais mettre un petit 10. 5 encore, 21. Eh bien, on avance bien. Je m'en moque. Les boosts, allez, tu m'en restes 2 tours encore. 5 encore. On est bien. Il ne m'en manque plus que 16 à présent. Donc finalement, c'est tout de suite moins tendu. Quand on en prend 15, il ne m'en manque plus que 16 pour débloquer. Allez, on refait 5 tours. Et regardez, je vais te débloquer le coffre à 10. Donc, j'en ai encore 5. Ça va être bon, je vais pouvoir te débloquer. 3. Bon, ben voilà. Là, il n'y a plus de doute. Je vais pouvoir débloquer le Poséidon. Le Poséidon, le Poséidon, franchement, je le kiffe rien qu'à le voir. Et en plus, il me rince. En parchemin, il pourrait m'en lâcher 10 quand même et pas faire son rat. On était presque ça. Donc, j'ouvre le coffre au passage. Le prochain est à 25. Donc, j'ai de nouveau 25 plans. Le prochain, j'en aurai 30. Et après, on ira l'upgrader. J'ai encore 15 tours à faire. Donc, on les fait en espérant avoir encore des croquis du Poséidon. 5 encore une fois. Plus qu'un tour et je suis à 25. Encore 3. C'est parfait. Là, je suis déjà à 8. 8, 8. Et encore 5. Je suis à 13. Allez, donne-moi 10. Donne-moi 10. Tu me ferais tellement plaisir avec 10 tours. Non. Je serai à 13 pour ce tour. Encore 2 fois. 5. Combien ? J'adore. Regardez. Je n'aime pas passer les aliments. 5. Allez, allez, allez. Donne-moi 10. Donne-moi 10. 5 encore. Ça fait 10. C'est très bien. Donne-moi 10 d'un coup. Fais pas ton radar. 3. On est à 13. Je n'ai eu 15 au maximum en une fois. Hop là. Bon. Ça ne sera pas sur celui-là. Et le prochain, vas-y, vas-y, vas-y. 18. J'ai cru que j'allais en avoir 18. Bon. Je ne battrai pas mon record de 15. Je suis à 13. Dernier tour. Bon. J'ai le coffre à 25. Ça va faire plaisir. Je vais avoir 35 croquis. Là, il ne va pas m'en donner du tout. Là, pour le coup, il s'est dit, on a eu trop sur les tours d'avant. On ne t'en donne plus. Non. Des accélérateurs qui me servent à pratiquement rien. Du deutérium. Là, ça va me servir. Et on finit. On finit sur 3 croquis. Bon. C'est tout naze. 3 croquis. Mais c'est mieux que rien. On regarde tout de suite. Hop là. J'ouvre à 30. Et c'était 45 le prochain palier. Donc, j'en aurais eu 45. Donc, voilà. Je peux, à présent, débloquer ce vaisseau de boue. C'est le posé. Donc, à construire. J'ai 131. Donc, vous voyez, au départ, je vous ai été tendu. Non. Au final, on est détente avec les coffres. On commence la construction. Pour le coup, les accélérateurs qui ne servent à rien, eh bien, ils servent maintenant. Et voilà. On a le posé. Donc, ce vaisseau de guerre. Alors, je ne dirais pas absolu. Mais il fait quand même très, très plaisir, ce vaisseau. On va tout de suite le monter de niveau. Puisque c'est que 10. On le modifie. Avec le nouveau système, on le modifie encore. Voilà. Niveau 1, 2. Il en faut 20 maintenant. Hop. Eh, Coco. Je n'ai pas fini. Je peux encore le monter, je crois, d'un grade. Et voilà. On est passé à 2. Et je le mets au niveau 2, 1. On est très, très bien avec ce vaisseau. Mais vous allez voir, le job de puissance, vous le savez, quand on met des armes, il suffirait que immédiatement, alors on y va immédiatement, je l'équipe, hop, on le voit là. Si je l'équipe, ça va tout de suite me rajouter en point le niveau des équipements. Alors, je n'ai pas d'équipement de libre, sauf erreur de ma part. Non, je n'ai pas d'équipement de libre en stock. Il va falloir que j'aille en crafter des appareils pour les mettre. Et tout de suite, ça augmentera d'autant plus mon niveau 36 millions. Je pourrais très bien passer à 36 millions et demi en l'équipant ou en le montant de niveau très rapidement. On est dans les tirages. Donc, maintenant, on a débloqué le Poseidon. Il va lui falloir un équipage vraiment de haut niveau. Je vous l'ai dit, pour l'équipage, n'hésitez pas à aller voir les guides que je vous ai fournis, que je vous ai commentés, qui ont été faits par notre ami Koala. Notamment, j'ai 105 dispositifs de communication rebelle, de quoi faire 10 fois 10 ouvertures. On va les ouvrir, on recrute, on recrute. Pas de légendaires. Je viens d'en faire 20. Zéro légendaire, comme vous l'avez vu. Un légendaire, juste une carte. J'ai Laura, c'est très bien. J'ai Dorothée, que j'avais déjà eue et dont je m'étais débarrassé. On continue avec, j'ai encore Laura, c'est très bien. 55, j'ai un nouveau commandant. Mais Aldrich, je l'avais, je m'en étais débarrassé aussi. On continue, je l'ai deux fois. D'ailleurs, j'ai en fois 10, c'est pour ça que je vous présente. J'ai, je ne me rappelle même plus de son nom, Rebecca Von Heeson. Voilà, je vais dire Dorothée. Rebecca Von Heeson. Flamingo, je l'avais déjà eue. Ah, cool. Lui aussi, je l'avais déjà eue, mais c'est toujours cool de récupérer. L'écart de notre... Ah, il faut que c'est fois 10, ça m'a fait plaisir. Deux, Bolt. On recrute encore. Je ne pourrais faire qu'un seul tirage encore après. Et j'en fais un dernier. Et donne-moi... Non, je m'en fous. Donne-moi des légendaires directement fois 10. Non, arrête avec tes piques. Là, je n'en veux pas. Et on a fini. Et normalement, je dois pouvoir faire trois petites ouvertures. Ah, ben voilà. C'est très bien. On passe l'animation. Donc, c'est très bien fois 10 pour Greg Lee. On recrute encore. Cette fois, je n'aurai pas deux fois de la chance. Et un dernier. Non, c'est deux épiques. Mais j'ai eu au moins un légendaire. Franchement, je vous ai déjà fait des plus gros tirages. Où j'ai eu beaucoup moins de chance. Donc là, je suis plutôt très satisfait de ce tirage-là. Ça va pouvoir me permettre de monter quelques commandants. Je pourrais monter, par exemple, vous voyez. J'ai un petit stock sympa pour monter. Donc, je vais me pencher là-dessus. Je vous en ferai un retour. Et je vous dirai qui je priorise en montée. Et qui je vais mettre sur le Poseidon. Parce qu'une chose est sûre. Je vais clairement le monter. J'ai eu un nouveau légendaire. Du coup, j'ai le pack qui se débloque. Ce pack-là, il est rentable que si le commandant que vous débloquez vous intéresse. Là, évidemment, Paul ne m'intéresse pas du tout. Si je peux le dégager, je le dégage. Donc, forcément, je n'achète pas le pack. Mais si c'est un commandant qui vous intéresse, foncez. N'hésitez pas à prendre ce pack. Il est toujours intéressant. Voilà, écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo sur Affiliate Galaxy. J'espère que vous aussi, vous pourrez débloquer le Poseidon qui a un vaisseau de ouf. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, les amis. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Affiliate Galaxy. Merci.